Madame la Présidente. Bon vendredi à tous. Vous pouvez vous asseoir. Madame la Présidente, nous allons débuter les affaires courantes par les déclarations de députés et j'invite le député de Masson à prendre la parole. Madame la Présidente, la période des Fêtes est à nos portes et amène avec elles son lot de traditions. Et une de nos plus belles traditions est celle de la guignoler. À Mascouche, c'est l'ensemble des communautés religieuses qui s'unissent pour regrouper leurs efforts et ainsi permettre davantage de familles. S'ajoute à eux l'escouche. L'escadron optimiste 757 de Mascouche, l'organisme Le Relais, les Chevaliers de Colomb, le corps de pompiers de la Ville et ça arrive à de formidables résultats. L'année dernière, la guignolée avait été un véritable réussite ayant battu des records de dons. Eh bien, sachez, Madame la Présidente, que le record a une fois de plus été fracassé et que l'élan de générosité des Mascouchois s'est bien fait sentir encore cette année. Effectivement, ce sont quatre camions cubes remplis de denrées qui ont été récoltés et plus de 53 000 $ qui ont été récoltés lors de la guignolée, ainsi que la collecte des pompiers. Donc, des résultats qui lui ont quoi de donner chaud au cœur. Alors, je remercie tous les bénévoles, plus de 400 bénévoles, Madame la Présidente, qui ont travaillé d'arrache-puis pour en arriver à un tel résultat. Merci, Madame la Présidente. Applaudissements Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Fabre. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais saluer chaleureusement la présence parmi nous de la Consul générale de la Roumanie à Montréal, Madame Iona Kostaké, accompagnée d'une délégation de la communauté roumaine du Québec. Madame Kostaké, soyez la bienvenue au Parlement du Québec, grand lieu d'une démocratie qui nous est chère. Madame la Présidente, le 1er décembre dernier, mes amis de la communauté roumaine célébraient le centenaire de leur beau pays, un moment chargé de symboles historiques forts et percutants pour l'ensemble de cette nation. Membre de l'OTAN et de l'Union européenne, la Roumanie assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier prochain pour la première fois dans son existence. Merci à vous, chers amis de la communauté roumaine pour votre immense contribution au Québec, pour votre immense contribution au comté de Favre. Je souhaite de tout cœur poursuivre la route avec vous sur le chemin de l'amitié. Merci, Madame la Présidente. Applaudissements Maintenant, la parole est à Madame la députée de La Violette-Saint-Maurice. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Yvon Leclerc, chercheur indépendant et aidant naturel depuis sept ans. Ce qui le caractérise, sa générosité, son millier d'heures de bénévolat, sa détermination et sa passion. Auteur de 30 études publiées, entre autres chez Québec Science et aux éditions Broquet, il a collaboré à la rédaction de nombreux volumes, de dizaines d'articles et de chroniques sur la nature pour la télévision et la radio et a participé à une centaine de documentaires télédiffusés. Éditeur, graphiste et photographe, il produit des dizaines de milliers de photos qui sont abondamment utilisées. Ses recherches en paléontologie ont donné lieu à des centaines de conférences au Québec. Il a même découvert une nouvelle forme de fossilisation et 17 empreintes fossiles de 530 millions d'années dans les Laurentides. Il présente ses travaux de recherche à des congrès internationaux de paléontologie et ses recherches ont été exposées au Musée d'anthropologie de Vancouver. Bref, Yvon Leclerc est un homme de projet, de passion et de partage. Merci et bravo, monsieur. Merci, madame la députée. Maintenant, je cède la parole à monsieur le député de La Fontaine. Merci beaucoup, madame la présidente. Le 26 octobre dernier, lors de la soirée des mérites de l'Association régionale de soccer Concordia, le club de soccer Rivière-des-Prairies, CSRDP, s'est vu remettre pour la troisième fois depuis 2015 le prix Club par excellence. CSRDP est un organisme important de ma circonscription. Il regroupe plus de 1 700 jeunes joueuses et joueurs de soccer et plus de 200 entraîneurs et entraîneuses bénévoles. Tout au long de l'année, le club offre un camp d'été, une académie d'hiver et un programme parascolaire de soccer intérieur. La pratique du soccer est une belle école de vie pour nos jeunes. Ils y apprennent la discipline, la persévérance et l'esprit d'équipe. Je salue très chaleureusement, madame la présidente, le président de CSRDP, monsieur Bruno Dispirito, de même que les nombreux bénévoles qui appuient les joueurs et les joueuses dans leur développement. Félicitations et longue vie au club de soccer Rivière-des-Prairies. Merci, monsieur le député. J'invite maintenant madame la députée de Louis-Hébert à prendre la parole. Merci, madame la présidente. La circonscription de Louis-Hébert est privilégiée de compter dans ses rangs des citoyens qui s'illustrent par leur qualité personnelle remarquable et j'ai le plaisir de souligner aujourd'hui la présence de l'un d'eux dans la tribune, monsieur Michel Junot, accompagné de son épouse, madame Micheline Petitclerc. Toujours d'une bonne humeur contagieuse, d'une vitalité qui fait l'envie de plus d'un et d'une grande générosité, la notoriété de monsieur Junot n'est plus à faire à Saint-Augustin-de-Démart. Par exemple, à peine à la retraite, monsieur Junot est devenu président en 2016 du club FADOC Moisson d'or, mandat qui a d'ailleurs été reconduit pour les deux prochaines années. Il s'est également impliqué dans le mouvement optimiste pendant presque 20 ans, occupant la plupart des postes au sein de l'organisation. Deux décennies au service de la jeunesse de Louis Hébert, quel dévouement! De plus, monsieur Junot a été il y a 30 ans l'un des fondateurs du club de badminton de Saint-Augustin-de-Démart. Il est encore très actif à ce sport et surtout très compétitif à ce qu'on m'a dit. Enfin, si vous êtes soudainement entraîné par un air d'accordéon, il se pourrait bien qu'il s'agisse de Michel Junot qui s'est donné vie à cet instrument depuis son tout jeune âge au grand bonheur de tout le monde. Bravo et merci, monsieur Junot, pour votre bienfaisance à l'égard de notre collectivité. Merci, madame la députée. J'invite maintenant madame la députée de Gaspé à prendre la parole. Merci, madame la présidente. Je désire souligner aujourd'hui le 15e anniversaire du Festival Musique du bout du monde à Gaspé qui a lieu cette année en 2018. Le Festival Musique du bout du monde communément appelé FMBM, c'est un événement éco-festif qui a lieu sur la pointe gaspésienne à la mi-août de chaque année et qui se démarque par sa qualité artistique. Il est soutenu par une centaine de partenaires de la région et plus de 250 bénévoles. Le FMBM rassemble des artistes de talent de partout dans le monde et célèbre les différences culturelles par l'art et la musique. Il accueille près de 14 000 festivaliers de tous les âges et de toutes les régions du Québec dans une ambiance festive, conviviale et des plus harmonieuse. Ce festival contribue sans contredit au développement régional et au rayonnement de la Gaspésie et du Québec sur la scène nationale et internationale. Il est une fierté pour toute la population. En mon nom et en celui des citoyens et citoyennes de la circonscription de Gaspésie, je tiens à féliciter tous les organisateurs de cet événement, car c'est un bel exemple de volonté, de détermination et de mobilisation citoyenne en faveur de la vitalité de cette belle région qu'est la Gaspésie. Merci, Mme la Présidente. Merci. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Soulanges. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître les efforts du Centre de Femmes La Moisson, cet organisme bien-être aux femmes de Vaudreuil-Soulanges et contribue à leur épanouissement. Cette année, le Centre a mis sur pied un comité formé de sept organismes locaux, soit le Centre de Femmes La Moisson, le Calac, la Vigie, Accueil pour elle, Espaces sur roi, la Résidence L, Centre de mains femmes, Hébergement à la passerelle. Ils se sont associés à l'artiste Mme Tina M. Strutter afin de créer une œuvre collective sous le thème « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? » Un des six panneaux de l'œuvre m'a été remis dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences envers les femmes. Je tiens à souligner cette initiative qui nous porte à réfléchir à notre contribution collective et à cette cicatrisation, ainsi qu'à l'importance de poser les gestes concrets quotidiennement afin que les femmes n'aient plus un jour à subir de violences. Merci. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Rouen-Oranda, Témiscamingue. Merci, Mme la présidente. C'est avec beaucoup de fierté que j'aimerais souligner ce matin la prouesse d'une athlète olympique de ma région, Christine Girard. Lundi dernier, l'haltérophile de Rouen-Oranda est montée sur le podium pour recevoir une médaille de bronze et une médaille d'or dix et six ans après avoir accompli ses exploits aux Jeux olympiques de Pékin et de Londres. Ainsi, elle devient non seulement la première femme à recevoir une médaille dans cette discipline au Canada, mais elle incarne désormais la victoire du sport propre. Mme la présidente, les modèles féminins en sport sont peu nombreux, particulièrement dans le domaine traditionnellement masculin. Et Christine Girard est devenue une icône sportive incontournable qui marquera les prochaines générations. Et cette athlète exceptionnelle, elle vient de ma région. Merci. Merci. M. le député de Chambly, la parole est à vous. Mme la présidente, j'aimerais souligner la tenue de l'édition 2018 de la campagne La lecture en cadeau. Cette année est toute spéciale puisqu'elle marque le 20e anniversaire de cette brillante initiative de la Fondation pour l'alphabétisation. La lecture en cadeau, c'est avant tout une occasion d'offrir le plaisir de lire à nos enfants et de leur donner une autre manière de développer leur potentiel. En contribuant à valoriser le goût de la lecture dès leur plus jeune âge, nous favorisons évidemment leur réussite scolaire. L'an dernier, pas moins de 66 000 enfants issus de milieux défavorisés ont reçu un livre en cadeau. Cette année, la Fondation souhaite que 100 000 d'entre eux aient la même chance. Je suis confiant qu'ensemble, on peut y arriver et même faire un petit peu plus. Le concept est simple et accessible à tous, offrir un livre neuf aux enfants de 0 à 12 ans vivant en milieu défavorisé au Québec. Ayant moi-même participé en offrant le roman « Le combat des caboches » de l'auteur québécoise Marie Beauchamp, que je connais bien, lors de ma visite au Salon du livre de Montréal. Je vous invite tous et toutes, chers collègues, à faire de même et à contribuer ainsi au développement de nos jeunes. Merci, M. le député. Alors, pour clore la rubrique de déclaration de députés, je cède la parole à Mme la députée de Verdun. Merci, Mme la Présidente. Alors, le 28 novembre dernier avait lieu la 26e soirée des Grands Verdunois. Pour obtenir le titre de Grands Verdunois, l'on doit avoir contribué de façon exemplaire et extraordinaire au développement ou à la vie de Verdun. Cette année, deux nouveaux membres ont rejoint ce groupe très sélect des Grands Verdunois. Je désire donc grand hommage et féliciter Yolande Gaudreau et Richard Langlais. Merci de votre implication dans la communauté verdunoise. Lors de la même soirée, le réseau d'affaires Verdun a décerné le prix Personnalité d'affaires de l'année à Alexandre Forgue, que je félicite aussi chaleureusement. Bravo aussi à la récipiendaire du prix Hommage carrière Grands bâtisseurs, la Dre Geneviève de Chênes, qui est au cœur du succès de soins à domicile à Verdun. L'âme de Verdun repose sur sa communauté tissée serrée. Mme Gaudreau, docteur de Chênes, messieurs Langlais et Forgue, votre dévouement envers Verdun est honorable. Je vous en remercie. Merci, madame la députée de Verdun. Cela m'a fait à la rubrique de déclaration de députés. Je vais suspendre les travaux quelques instants. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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